Vous savez, ici sur terre, tout ce que nous utilisons, tous les symboles que nous utilisons, c'est le symbole du pouvoir. C'est Dieu qui nous a donné aussi ce pouvoir et aussi de utiliser ce symbole. Pourquoi nous disons ça ? L'âme Dieu avait donné le bâton à Moïse. C'était pour conduire son peuple. Parfois, vous voyez, nous aussi se foutu mieux, nous avons des bâtons. Le bâton que nous avons, c'est le pouvoir. C'est ce que même la Bible dit dans l'Exode, chapitre 4, le bâton signifie pouvoir. Le bâton signifie pouvoir. Donc c'est le pouvoir de Dieu que nous avons. Peut-être qu'il y a ceux qui vont dire que non, non. Donc le pouvoir ancestral, le pouvoir églésiastique, est-ce que ça peut marcher de pair ? Oui. Depuis la Bible, depuis l'ancien temps, donc le roi collaborait toujours avec les hommes de Dieu. Tout roi qui s'entêtait contre la parole de Dieu, donc Dieu lui donnait son sort. C'est pour cela même nous, ces Foutimiers, nous sommes là en collaboration avec les hommes de Dieu. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Même notre autorité vient de Dieu. D'ailleurs, moi, avant d'être chez Foutimier, il y avait des prophètes, il y avait des pasteurs qui venaient vers moi qui disaient que non, non, il y a quelque chose qu'on va te donner. Il y a quelque chose, on voit dans les songes, quelque chose qu'on va te donner. Donc, ça a commencé par Dieu, par les hommes de Dieu. Quand on m'a choisi, je suis allé demander aux hommes de Dieu. Est-ce que c'est possible que je puisse aller conduire dans mon peuple ? Les hommes de Dieu m'encorder. C'est pour cela où aujourd'hui je suis ce que je suis. C'était par l'accord aussi des hommes de Dieu. C'est pour cela que j'ai créé aussi Dieu. Parce que c'est Dieu qui veut le Maître suprême. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre le pouvoir koutumier et le pouvoir pétuel. Si vous voyez parfois, nous avons des bâtons qui ont des symboles comme serpent aussi. Donc, ça signifie que même dans la Bible, ça existait. Quand le roi pharaon s'entêtait, et le roi pharaon avait sorti beaucoup de serpents, des petits serpents, si je peux le dire. Donc, Dieu a ordonné à son homme, non, non, jette le bâton sur terre. Mais lui ne savait pas pourquoi Dieu avait dit de jeter le bâton sur terre. Quand il a jeté le bâton sur terre, donc le bâton se transformait en un grand serpent. Et le serpent l'a avalé tous les petits serpents du roi pharaon. C'est-à-dire, c'est pour donner le pouvoir de Dieu. C'est pour montrer le pouvoir de Dieu. Pour cela, j'ai dit que non, non. Même nous, chef koutumier, nous sommes ici de Dieu. Et aussi tous les pouvoirs viennent de Dieu. Tout seul qui doit s'entêter, tout roi qui doit s'entêter à Dieu. Donc, il a son sort, c'est que je vous ai dit. C'est pour cela, nous sommes obligés de s'aligner. Vous allez remarquer, il y a aussi, par exemple, le symbole des lions. Donc, c'est toujours biblique. Daniel a été jeté dans les trous où il y avait les lions. Comme Dieu utilisait toujours les lions là, ce sont les lions, c'est Dieu qui les a créés. Alors, Dieu a mis aussi le pouvoir là. Il a dit aux lions, il a obligé les lions de ne pas manger Daniel. Donc, c'est symbolique. Tout ce que nous utilisons, c'est symbolique. Nous aussi, même dans la routine, nous disons que Mungu youlou, Mijimu tchini.